Bonjour, effectivement je vais vous parler du global Internet Exchange, du VIX, en anglais, au lieu d'échange Internet en français, et particulièrement de Grenoble X. Vous allez voir, on va beaucoup parler de X, c'est-à-dire, enfin, on va parler de X. Donc, c'est un projet d'association, ce qui est un cas atypique pour le monde professionnel, la plus neutre possible, on travaille avec l'ensemble des opérateurs, localement, régionalement, nationalement et internationalement. À ce jour, on travaille avec 40 opérateurs télécoms, on connaît les 2, 3, 4 plus gros français qui sont en train de se battre, mais il y en a beaucoup d'autres. On vit, enfin, on est 9 salariés, un bureau indépendant des personnes physiques installées, et représentant une société, c'est vraiment des personnes physiques, c'est passionné par ça. Et l'envie de subvention pour 30% et de ressources propres à 70% pour 1 million de budget en 2018. Donc, les 2 % subventionnaires, cela rejoint l'année. Et la métro de Bonhomme nous a rejoint l'année dernière. Notre objectif principal est d'améliorer le trafic Internet, de vous permettre d'avoir un meilleur temps de passant, avec moins de latences possibles. Et donc, pourquoi ? Pour avoir un Internet local. C'est-à-dire que si vous faites du trafic le déchirant à l'Évince, il n'y a aucune raison que ce trafic monte, si ce n'est à Lyon, va à Paris, soit loin. Il faut que ce trafic reste à Grenoble et n'aille pas plus loin, d'abord pour donner son rapidité et votre confort, les confort vos entreprises, et aussi pour ne pas remborder les vidéos qui sont tirées, les fibres qui sont tirées dans le monde entier. Donc, on met en place ces sortes de noeuds d'échange, enfin de petits aéroports, je ne sais pas, ou de gare, comme vous voulez, pour échanger le trafic localement du plus proche possible de l'utiliser. Alors, très rapidement, ce que c'est qu'un IXP Internet échange, pour améliorer le trafic Internet. Une notion qui est très importante, qui est un peu abstraite, quoique, on a beaucoup parlé dans la vie privée des gens, c'est ce qu'on appelait le pire-tubien, le piring, donc les chambres appuisent. Alors, autant pour les particuliers, ça devait être interdit par la loi, mais au niveau des entreprises, c'est l'autorité, les mêmes poussées pour que ce piring s'organise, on invite à une entreprise, moi je suis d'accord, pour échanger du trafic, on se plate dans la main, et on s'échange le trafic de façon gratuitement et illimitée. Dans ces deux entreprises de Grenoble, deux organismes de Grenoble, le trafic reste à Grenoble, et ce trafic-là est gratuit et illimité. En moyenne, on constate qu'il y a de près 30% du trafic d'un organisme de quelconque qui est un trafic de piring, d'échanges possibles, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour les compliers, les hôpitaux, vraiment toutes sortes de choses. On travaille sur des réseaux jusqu'à la digitalisation et on met en place des places de marché, c'est-à-dire que quand vous êtes connectés à le méchant d'Internet, vous aurez l'ensemble des opérateurs, donc il y a ce jour une quarantaine, et vous allez pouvoir faire votre marché. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un gigaille d'en passant, c'est-à-dire à combien vous le faites. Est-ce que je prends deux fois 500, ou quatre fois 250, j'ai quatre opérateurs différents. Ça c'est tout à fait possible. On a le balbé confé à Lyon qui organise une conférence, il a besoin de beaucoup d'en passants, et pour quinze jours, il prend d'en passants un opérateur, un des opérateurs qui diffèrent la rythme, une qualité service interesse. Donc la dernière phrase, c'est tous les acteurs qui ont apporté des chartières, des chartières physiques, des chartières virtuelles, des joueurs en un, ou celles connectées avec n'importe quel acteur qui est présent sur le milieu des juges. Les intérêts techniques, effectivement, on revient un petit peu à ce que je dis, le péril, le trop débit, et des coûts vraiment qui baissent fortement grâce à la base du marché. l'XP s'adresse essentiellement aux grandes entreprises, mais par cœur, on a les sociétés, les plus petites sociétés, les plus télatécentes, les plus télatécentes, qui travaillent plus sur l'OE, qui sont reliées aussi à Nyon. Bien évidemment, tous les opérateurs sont présents, et également, tous les hébergeurs, tous les latacets, puisque c'est là, qui font des échanges. Alors, le petit schéma très simple à comprendre, si vous n'allez pas avec les links, les links qui est local, vous voyez tout de suite que le trafic va relancer beaucoup plus loin. Pour les plus techniques entre nous, il y a une demande qui va très bien, qui s'appelle le trace route. Donc vous faites un trace route de l'endroit où vous pouvez aller, on a vraiment des surprises. On est même sur des lieux qu'on croit proche, et des fois, on va sur les plus gros ISP d'Europe, Frontfort, Mineral, Amsterdam. On se retrouve là-haut alors qu'en fait, on adresse quelqu'un qui est peut-être 502 kilomètres ou pas plus. Il y a vraiment des... Sur un mail, c'est pas très grave, hein. C'est là où il se monte de plus par quelques secondes. Quand vous commencez à faire la visu-conférence, ou en études aux objets, parce que vous allez sur les scanners, enfin, vous faites, vous consultez vos applications d'entreprise sur du plus. Là, ça commence à devenir embêtant. Donc, on regarde quelques lieux disponibles qu'il y a besoin. Vous allez pouvoir, maintenant, sur Rodolpix, et vous pouvez déjà, puisque Rodolpix, c'était tout de suite derrière, faire du clearing, avoir une réactivité et une mise en concurrence des différents opérateurs. Vous signez plus des contrats pour trois ans avec un opérateur et vous étiez en ligne et puis, vous allez pouvoir négocier des contrats avec beaucoup de souplesse, aussi bien bon, passant, en durée et évidemment sur l'État. Alors, à ce jour, Réseopole, donc, gère les différents nœuds d'échange qui sont en bleu, donc essentiellement la régionale. Lyon, c'est le mix. La Rodolpix, c'est la Rodolpix. La Synthetienne, c'est Synthetix. Sa Valence, si c'est l'exception, c'est ADNX, pour rappeler, je trouve, le numérique, et on y met aujourd'hui même l'ISIS. On nous a demandé d'aller mettre, effectivement, un lieu d'échange à l'ISIS. Au niveau français, on est connecté à Twix, en plus, à Théologix, à Strasbourg, parce que ce sont des associations que l'on aide à se développer, et à Paris, les quatre quittes parisiens, dont le plus beau est Francis. Par exemple, vous voyez Sphinx. Sphinx, c'est le menu d'échange de la recherche, en français, le résoré de la tête. Et au niveau international, on est connecté aux logistes et les plus proches, le TOPIX, au Turin, qui est un geste très actif, même si c'est la plus bonne telle, qui est le plus beau est au moins. Et le logiste, je mets ici, c'est un peu. Et bientôt probablement des collections aussi, au moins sur l'Espagne, et probablement sur l'ANAN, dans un événement. On participe à des programmes de recherche sur l'Internel du futur, et on entend tout ça des réseaux européens. Un petit peu, un petit peu, parce que ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. On anime aussi la filière des appels réseaux. On a déjà fait quelques-uns à Grenoble. Probablement un prochainement, avec Leolas, au mois d'octobre. On essaie d'annuler, de faire rencontrer les gens, les acteurs du monde informatique local. On est une nœud des gens d'Internel, mais on est aussi une nœud des gens de contact de personnes physiques. Donc, si vous souhaitez être inscrit à ces événements, n'hésitez pas, ils sont ici, pour vous inscrire. Et notamment, pour vous les dames, un des événements spécifiques, continuels. C'est des réseaux européens. C'est l'écran sabbatique. Il y a énormément de mal à reporter les femmes. Et donc, on essaie d'apporter une petite pierre à l'étranger. Une pierre... Voilà, vous m'avez compris. Là-dessus. Des outils, mais si on en parlait... Alors, un autre roadmap, actuellement, on a deux points d'échange. à Agrolol. Chez Eugène, c'est G1. Et chez Eulas, c'est le premier. C'est deux. On a un lien de 100 mégas qui va passer à 10 gigas, parce qu'on va prendre le raisonnement qu'il y a de la région de l'Alpes. On ne fait pas de transport. On n'est pas concurrent d'opérateurs que de pierre. Donc, l'échange entre les membres. Et puis, pour l'instant, on a un gigas. On a des deux points à l'Agronol. Et donc, ça aussi. Et puis, il y a également des salles accessibles. Un petit zoom sur les paquettes qu'on nous a distribués, le déchet d'informations télécoms. Si vous ne savez pas quelle offre vous fournir un autre, les opérateurs agronomes, vous montrez, vous allez sur ce site, vous mettez, vous mangez un, je veux avoir 100 mégas temps passant, qui peut fournir 100 mégas temps passant plus loin. Et derrière, il y a 40 opérateurs qui n'ont plus longtemps. On ne va pas toujours répondre à tout ça. En tout cas, ceux qui potentiellement peuvent fournir quelque chose, c'est juste soumis en relation. C'est complètement gratuit. Ça peut permettre à votre entreprise de savoir ce qui se passe, au niveau, au réseau, dans la rue, dans laquelle vous êtes. Ou si jamais vous voulez bien compter sur une zone d'activité, de savoir quel réseau vous voulez avoir, sachant que le réseau est le troisième critère d'implantation d'une entreprise, après, et au gros, le personnel, et au niveau de l'économie. C'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est un partenariat avec la communauté de rémunération d'arrivée à Grenoble. Voilà, je reviens de tout à fait.